... Place aux jeunes porteurs de projets avec Jonathan Simonard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors, vous êtes co-concepteur de La Petite Rustine, un projet visant à mettre le vélo au cœur des déplacements urbains. Et vous n'avez que 25 ans. Alors, on va découvrir un petit peu tout ça et surtout votre parcours. Concrètement, quels sont les services, tout d'abord, que propose La Petite Rustine ? Alors, tout d'abord, merci de nous donner l'occasion de présenter le projet. Donc, La Petite Rustine a pour objectif d'être un acteur de l'écomobilité dans le Grand Lyon et de développer le vélo recyclé comme moyen de transport au quotidien. Donc, La Petite Rustine vise deux publics, les professionnels et les particuliers. On propose au grand public de se former à la mécanique d'e-cycle et d'acquérir des vélos à moindre coût, des vélos recyclés. Et dans un deuxième temps, nous développons également, donc, des cours, je crois, un petit peu d'initiation, de l'information, de la pédagogie. C'est exactement ça. Des initiations, des formations, de la sensibilisation aux entreprises, aux collectivités et aux universités afin de développer les déplacements au quotidien, inter-site et domicile-travail de leurs salariés. Donc, plusieurs facettes à ce projet-là. D'où est-il venu ? Il me semble qu'il y a une histoire derrière ce projet. Il y a une histoire derrière ce projet. Donc, moi, je viens de... Donc, j'ai eu une formation de logistique et de management. Et avec mon expérience professionnelle dans un centre de recherche régional sur les énergies renouvelables, j'ai pu faire le constat suivant que le vélo, que ça soit pour le grand public ou pour les professionnels, le vélo, par son côté pratique, économique et agréable, est, je pense, une des solutions d'avenir pour les transports au quotidien et urbain. Voilà. Et il faut effectivement faire cette pédagogie pour que les gens le comprennent bien parce qu'on en parle beaucoup. Mais des fois, il faut aider un petit peu pour la mise en oeuvre. Alors, à quel moment l'idée est venue de pouvoir créer ce concept autour de l'économie sociale et solidaire ? Parce que vous êtes une entreprise, en quelque sorte, de l'économie sociale et solidaire. Quand est-ce que c'est venue, cette idée ? Donc, j'ai rencontré Léonard Pinton, qui est le cofondateur de La Petite Rustine. On était en service civique dans un dispositif jeune bâtisseur d'avenir qui était cofinancé par la région Rhône-Alpes et par le Grand Lyon. Et donc, c'est à partir de là que nous avons créé le projet. Et nous avons rencontré un expert de la mécanique du CIC qui s'appelle Valentin Carle et qui nous a rejoints. Et à partir de là, on est une équipe à peu près de 10 personnes. Et nous développons le projet depuis. Voilà. Et l'économie sociale et solidaire coller plus à votre éthique aussi. Je crois que ça allait vraiment dans vos projets. Alors, concrètement, quelles aides avez-vous eues pour monter ce projet ? À quelle porte vous avez été tapé ? De qui êtes-vous entouré dans le processus de création ? Donc, pendant le service civique, nous avons gagné le Social Business Challenge de l'EM Micro-Credit. Donc, en novembre 2013. Et nous sommes suivis par le réseau national des ateliers vélos participatifs et solidaires qui s'appelle Le Recyclage et qui nous apporte son soutien. Et nous sommes, depuis février 2014, accompagnés par l'incubateur des entrepreneurs sociaux, Ronalpia, qui est situé à l'UPI, René Cassin. Voilà, qui a été lancé, effectivement, en 2013. Grosso modo, quels sont les avantages pour vous d'avoir adhéré un petit peu à ces services ? En quoi est-ce qu'ils vous aident, concrètement, au quotidien ? Donc, l'ensemble de ces partenaires nous apportent des outils, nous apportent des espaces de coworking, leur réseau, mais surtout, nous insuffle une énergie pour que la petite Rustine devienne pérenne. Nous avons, donc, bénéficié de 6 mois d'espace de coworking au comptoir éthique dans le bâtiment WUPA. Nous sommes accompagnés, donc, par le recyclage sur des questions techniques et une mise en relation avec tous les ateliers véloparticipatifs en France. Et Ronalpia nous accompagne sur un accompagnement individuel stratégique qui est essentiel pour le développement du projet et nous met en relation, que ce soit avec le monde des entrepreneurs sociaux ou des entreprises. Nous sommes, d'ailleurs, parrainés par un chef d'entreprise. Merci beaucoup, Jonathan Simonard, d'être venu sur ce plateau nous parler de la petite Rustine et également de l'économie sociale et solidaire. Bon salon à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada